Chers amis de l'Arabie, la voix du peuple libre, chers amis, nous allons poursuivre la lecture de notre document, comme je vous avais dit, qu'on a reçu du Congo en exclusivité, donc sur les quelques vérités sur la gestion du pétrole, les affaires de Mbogouti, du buit et les explosions de la caserne d'Umpila. C'est notre quatrième partie. Alors, sur notre quatrième partie, nous allons lire la partie sur l'enlèvement et l'assassinat de Marien Gouabi. Dans la même période, au plan économique et financier, le pays connaissait de nombreuses difficultés. La production pétrolière baissait considérablement et le prix du baril était au plus bas. Les caisses de l'État étaient vides. Le pays, incapable de faire face à ses obligations financières intérieures et extérieures, devenait créditeur des organisations financières internationales. Des rapaces de certaines banques et officines de crédit qui en serraient le Congo dans un état financier qui étouffait le fonctionnement de toutes les administrations. C'est alors que, le 10 octobre 1976, le président Marien Gouabi, qui, à l'exemple du général de Gaulle, est toujours resté tout au long de l'exercice du pouvoir au grade de commandant qu'il avait en accédant au pouvoir, décide de réélever la fiscalité sur le pétrole. Elle n'apprécie guère car cela pourrait donner des idées semblables à d'autres pays africains producteurs de pétrole. Or, la société française est le maître du pays. Dans une confession à l'abdomadaire français L'Express, le 12 décembre 1996, le PDG d'Elf de l'époque, Loïc Leflosche-Préjean, a affirmé que, dès la création du PCT, le 31 décembre 1969, le géant pétrolier français, avait, dès cette époque, infiltré le PCT. Le Flosche a en effet déclaré, le Congo, bien que devenu quelque temps marxiste, reste toujours sous contrôle d'Elf. L'abdomadaire français, ajoute, le contrôleur local d'Elf, c'est Denis Sasso Nguesso. Dès cette décision de rélever la fiscalité pétrolière, le sort du président, Marien Nguabi, était scellé. Sur instruction des services français, l'officier congolais Sasso Nguesso reçoit mission de service dont il était l'un des agents locaux de passer à l'action en sa qualité aussi de contrôleur d'Elf. Selon un témoignage public au cours d'une émission à la télévision béninoise, en 2008, du commandant Ibrahima Koulibaly, couramment appelé IB de nationalité ivoirienne, la décision de l'élimination physique du commandant Marien Nguabi fut arrêtée à Abidjan. Sur instruction des services français par M. Ofouette-Bouani, en présence de Sasso Nguesso. Un français, M. Jean-François Probst, le confirme dans son livre intitulé « Chirac, mon ami de 30 ans ». Il précise en effet que c'est la France, à travers les services de M. Foucard, qui avait donné l'ordre à Sasso de procéder à l'exécution du président Marien Nguabi. Probst dit en effet « Personnellement, j'avais rencontré Jacques Foucard depuis 1977. Durant les deux années qui ont précédé sa mort, j'avais pu constater que tout le monde venait lui rendre visite. Par contre, Jacques Foucard n'allait pas voir Denis Sasso Nguesso. C'était lui qui venait, rue de Pony, voir Foucard. Jean-François Probst ajoute « À cette époque, Jacques Foucard m'avait confié pour mission de m'occuper de Denis Sasso Nguesso, le président du Congo Brazzaville ». Probst précise dans quelles conditions l'entretien a eu lieu. « Est-ce que vous connaissez Sasso ? » m'avait demandé Foucard. J'avais connu le dictateur président, alors marxiste Lenin, pur et dur, en 1982. Je lui avais rendu visite avec Jérôme Monod à propos de la gestion des eaux de Brazzaville. J'avais pris connaissance de son dossier au Quai d'Orsay. Sasso et ses amis avaient amené au pouvoir un premier président marxiste orthodoxe, Marien Nguabi, en 1968. Quelques années plus tard, il l'avait éliminé. Selon le dossier du Quai d'Orsay, Sasso avait été l'exécutant. Car le sous-lieutenant Sasso, Denis comme dit plus haut, avait été recruté en 1963 par les services français quand il était en formation à l'école d'application de l'infanterie du Saint-Mexon en France. Ainsi, le 18 mars 1977 vers 14h30, des sirènes s'émirent à sonner, transperçant le silence et le climat serein de la capitale. Rapidement, la cause des bruits des sirènes s'est répandue. Le lieutenant Motando venait d'attenter à l'avis du président Marien Nguabi. Des instructions furent données à des responsables politiques et administratifs pour diffuser l'information au niveau de tout le personnel en précisant bien le nom du lieutenant Yves Motando. Mais à ce moment-là, seuls quelques proches du pouvoir savaient que Marien Nguabi ne vivait plus. Un jour après, par la voix du colonel Sasso Nguesso, ministre de la Défense, le peuple congolais, incrudule, a pris la fatidique nouvelle. Le commandant Marien Nguabi est mort. Un comité militaire du parti était créé pour faire face à cette grave situation. Arrestation, arrestation, exécution, sommaire, et autres enlèvements, procès que bouc émissaire, provoquant dans le pays et dans le monde une véritable honte de choc. Sasso venait de gagner son pari. Personne dans l'opinion congolaise ne pouvait croire que le président Marien Nguabi ait pu être assassiné en plein jour dans sa résidence située dans l'enceinte de l'état-major général des armées. Et c'est là à un moment où l'armée était en alerte maximum. Même la version suivante qui a trouvé la mort de Marien Nguabi a un commandant dirigé par le capitaine de Khadidi au minimum maintenait le doute. Car, après les accusations portées contre le capitaine Motando, une nouvelle va faire état de l'implication d'un individu originel de la région du Poum dans cet assassinat. Dans les jours qui vont suivre, le cardinal Émile Guayenda, qui avait été parmi les dernières personnalités à avoir été reçu par le président Marien Nguabi aux environs de 14h, sera enlevé, torturé à mort, traîné au sol avec une corde au cou par un véhicule 4x4 affecté par Sasso, puis assassiné le 20 mars 1977 sur la route nationale numéro 2 entre Thierry et Kinteli, c'est-à-dire presque là où 5 ans plus tôt avait été conduit, puis exécuté Franklin Bukaka. Le cardinal était considéré par la bande à Sasso comme témoin gênant et dire que le 5 juin 2015, le même Sasso a été autorisé par l'épiscopat congolais en contrepartie du convainc de Nguiri de pénétrer dans le caveau du cardinal Huayenda, scandale souprême. L'ancien président Alphonse Massa Medeba, jugé nuitamment et condamné à la peine de mort en Katimini par une cour martiale présidée par le colonel Moissiposo. D'autres personnalités syndicales et administratives seront également assassinées pour rien. Parmi elles, on peut citer le lieutenant Mboru, Kanza, Sesoulou, Sergent Elouou, Badzonza, Kurissa, etc. La dépôt du président Massa Medeba n'est toujours pas rendue à sa famille et au peuple congolais. Pascal Issouba, finalement condamné à la perpétuité, avait bien échappé à la condamnation à la peine de mort grâce aux interventions énergiques et répétées du pape et du président Omar Bongo. Le comité militaire du parti à ses débuts disposait d'une commission chargée de l'ensemble des dispositions pratiques relatives aux obsèques et aux protocoles. Elle était présidée par le commandant Sassou Nguesso. C'est à ce titre que ce dernier assurait les affaires courantes de la présidence, recevait les délégations officielles ainsi que les chefs des états amis. C'est lui aussi qui présidait à toutes les cérémonies et prononçait le discours officiel des obsèques. Pour de nombreux Congolais, il était le mieux placé pour assumer les fonctions de chef de l'Etat. Mais à la grande surprise de tous, le comité militaire du parti décidait autrement s'agissant de la direction du comité militaire du parti et de l'Etat. C'est le général Joumbi qui en devenait le président et qui, de surcroît, est président de la République. Le comité militaire du parti étant d'essence militaire, ses onze membres dont le porte-parole Florent Siba, tous militaires, devaient se soumettre au sacro-saint principe qui privilégie l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé. La descente aux enfers du général Joachim Joumbi Opango, un autre couillou, membre du comité militaire du parti président de la République. Le général Joachim Joumbi Opango ignorait que pour Sassou, lui aussi, comme couillou, est un patre. C'est ainsi que, non content de cette décision de la prééminence au comité militaire du parti, à laquelle il devait se soumettre, malgré lui, Sassou, numéro 2 du comité militaire du parti, chargé du suivi des organisations de masse, mettait sur pied un nouveau piège. Laisser fonctionner le général Joumbi et le suivre à la loupe. Le piège devait se refermer sur celui qui occupait le fauteuil présidentiel. A partir des actions engagées depuis les organisations de masse, principalement du GIC, l'Union de la Jeunesse Socialiste Congolaise. Or, l'activisme de ces organisations ne préoccupait pas le président du CMP. Et c'est à partir de là que des campagnes totalement nocives à son encontre se menaient activement. Les faiblesses du nouveau président étaient étalées par des individus qui bénéficiaient du soutien indéfectueux du premier vice-président du CMP, Denis Sassou-Guesson. Puis voilà qu'après un an de pouvoir, le président Joumbi, bloqué par une crise économique et financière, était rendu responsable des retards de salaire et des difficultés diverses. Son slogan « Vivre durement aujourd'hui pour vivre mieux demain » ne mobilisez pas. Des milieux politiques le disaient indignes de se proclamer digne continuateur du président Marine Gouabi malgré des actions d'éclats comme l'expulsion massive des ouest-africains, la création des BCM1, l'interdiction de porter des Moussounia Bata, les signes à l'encre rouge sur des maisons à détruire le long des grandes avenues parce que de médiocres apparences. Le premier vice-président du comité militaire du Parti, Sassou Nguesso, sous prétexte de redonner vie au pays, réussit alors à convaincre le président du comité militaire du Parti, Sembishwakim Yombi Opango, de l'intérêt pour eux de réhabiliter le comité central du Parti Congolais du Travail. Alors mis en éveille par le président Marine Gouabi dans sa célèbre déclaration du 12 décembre 1975, d'où était ici, entre autres, l'état-major révolutionnaire spécial pour Sassou le CMP, institution du PCT, devait fonctionner selon le statut du Parti. Le président du comité militaire du Parti, qui croyait certainement que cette réhabilitation du comité central, devait aussi lui profiter. Lui, qui en avait été exclu pour une conséquence idéologique aggravée, soutint la proposition de Sassou. C'est même sous la signature du président du CMP que les complications des membres du comité central firent expédiées. Le comité militaire du Parti était né dans le sang, le sang du président Marine Gouabi, du cardinal Émile Berienda, du président Alphonse Massamba Débat et de tant d'autres victimes directes et indirectes, innocentes militaires et civiles. Les Kikadidi, les Doudjiganga, les Misélé, les Bazonza, les Sambadjankoumbi, les Kimbisila, malgré le temps qui est passé et la promulgation de nombreuses constitutions, se sentent innocent, mille fois innocent, telle une malédiction a maudit la trajectoire de Sassou. Cette malédiction poursuivra le général Joachim Yombi Upangou tout au long de son court mandat, arrestations, expulsions massives de d'ouest africains, procès expéditifs et des morts, des complots inventés de toutes pièces à l'exemple de celui où étaient impliqués de paisibles et brillants cadres congolais, tels Emmanuel Nebeka, premier Congolais sorti de l'ENA France, et Alexis Gabou, remarquable et brillant juriste. C'était à ce propos et au dire de la déclaration de CMP le complot le plus grand que le Congo n'a jamais connu. Le général, président, imposera la discipline de fer au sein de l'administration d'un état délabré et Sassou a laissé fer pour mieux affaiblir son frère aîné. Au point où son renversement le 5 février 2019 a entraîné une bouffée d'air à de nombreux Congolais, Le 14 mars 1969, Yombi est arrêté, sans motif véritable, accusé de déviation droitière, d'addiction au champagne et même d'avoir acquis un lit aux fonctions multiples valant des millions de francs CFA. 17 millions avaient tant avancé. Yombi est placé en résidence surveillée à la cité des 17, au nord-ouest de Brazzaville. Il est exproprié de ses biens, notamment sa résidence d'Umpila. En novembre 1984, après plus de 50 détention sans jugement, il est libéré et se retire à Ouano. En juillet 1987, il est de nouveau arrêté. Il est reproché d'avoir fomenté le renversement de son successeur, Sassou Nguesso, en compagnie d'autres citoyens détenus Kuyu, dont Pierre Anga. La descente aux enfers de Yombi trouve son origine toujours dans les manoeuvres de Elf. C'est toujours Elf qui a fait le jeu, son agent Sassou n'ayant pas pris les rênes du pouvoir en 1977 à la mort de Marie Nguabi. Le pétrole ne pouvait couler à flots, même simplement couler. Il a fallu attendre la chute du général Yombi pour que ce qui n'avait pas été accompli par Elf, sous Nguabi et sous Yombi, remonte à la surface. Une fois acquise la certitude de la stabilité du pouvoir Sassou, Elf va alors se lancer dans la mise en production de nouveaux gisements pétroliers au Congo. En 1981 avec Yanga et en 1982 avec Sandy. Comme le souligne Zavi arrête en affrétillage à huis clos. La page 53. L'arrivée de Denis Sassou Nguesso au pouvoir coïncide avec le second choc pétrolier et le décollage de la production congolaise et les recettes pétrolières montent en flèche. D'où l'accroissement des recettes de l'Etat qui sous-entend le premier plan quinquennal de développement très ambitieux 1982-1986. C'est aussi à ce moment que Sassou, à Mox avec Elf, la pompe à préfinancement. Le groupe pétrolier est assuré d'être remboursé puisque les prêts, comme le souligne Zavi arrête dans son livre précité, sont gagés sous les barils de pétrole encore enfouis qui se fait fort d'extraire. Mais pour Sassou, les éliminations physiques et politiques de Kuyu Nguabi et Yonbi n'ont pas atteint l'intégralité du but poursuivi. Il va s'attaquer à d'autres Kuyu encore. L'extermination du maquis d'Ekonungo de Pierre Anga et l'interdiction de la danse Ekonungo. La naissance de divers courants au sein du CMP engendrait des contradictions qui devenaient antagonistes principalement entre le premier vice-président du CMP, Sassou Nguesso, et le capitaine Pierre Anga qui semblait incarner en son sein le courant Joachim Yonbi Opango. Le capitaine Pierre Anga accusait le premier vice-président de conspiration contre le président du CMP, spécialement ses antagonismes qui devraient récurrents polluer le climat au sein de cette institution. Le document du capitaine Anga, lequel n'a pu obtenir le ministère de la Défense qu'il convoitait, met le feu au CMP et dans le pays. Il s'institue ainsi. Ce qui nous divise est les moyens de conjurer une crise dans un processus révolutionnaire. Pierre Anga y accuse le ministre de la Défense, Sassou, d'être au moins à l'origine des défaillances de la sécurité du président Nguabi au moment de son assassinat, sinon plus, et dénonce les manoeuvres de Sassou tendant à saper l'autorité du président du comité militaire du parti. Pour mettre fin à ses antagonismes, le premier vice-président du CMP, Sassou Nkessou, existe et obtient la révocation du CMP du capitaine Pierre Anga. Une fois hors du CMP et retiré dans sa contrée d'origine, Ikonungo, dans le district de Owando, le capitaine Pierre Anga, reprenant sa liberté de parole et de pensée, démontait toutes les versions officielles sur la mort du président Nguabi et de l'emprisonnement illégal du général Joachim Yombi-Opango. Il continuait à rendre M. Sassou Nkessou responsable de la mort du président Nguabi et de l'emprisonnement sans raison du général Joachim Yombi-Opango. Il déclarait publiquement et parfois à des journalistes nationaux et même de la presse internationale que M. Sassou Nkessou voulait éliminer physiquement le général Joachim Yombi-Opango, comme il l'avait fait pour Nguabi, car Sassou a toujours voulu occuper le premier poste. Les déclarations du capitaine Anga portaient tellement dans l'opinion qu'elles influençaient négativement les relations entre les deux principales composantes des populations du district de Owando, les Kuyu et les Mboshi, et avaient de l'effet dans l'opinion nationale et internationale. Les déclarations du capitaine Pierre Anga portèrent tellement que des Mboshi membres de la tribune du président Sassou Nkessou, vivant à Wando depuis des décennies, furent brutalisés par des éléments appartenant à la majorité de la population, les Kuyu, et tenis dont relèvent les présidents Nkwabi et Yombi, ainsi que Pierre Anga. Pour justifier son plan de liquidation physique du capitaine Anga Pierre, Sassou Nkessou décidait de renvoyer auprès du capitaine Pierre Anga des personnalités de différents milieux politiques, administratifs et ethniques, officiellement pour tenter de le ramener à l'ordre. Le capitaine Thomas Sankara, président du Faso et co-légionnaire de Pierre Anga à Moscou, avait même proposé en vain à Sassou ses services dans le cadre des négociations de paix. Or, des impressions dégagées à l'issue de leur séjour auprès de Anga, des délégations auprès de ce dernier avaient dit autre chose à la tribune de la Conférence nationale sous la raison d'être de ses missions auprès de Anga. En dépêchant à Owando des missions auprès de son ancien compère du comité militaire du parti, CMP, Sassou voulait simplement se donner des motifs pour éliminer ce dernier. Il fallait que ces missions puissent aboutir à la conclusion. Il n'y a rien à faire. Anga est irrécupérable. Or, à la tribune de la Conférence nationale, les délégations qui avaient discuté avec Pierre Anga chez lui et cependant plus de 3 heures avaient soutenu que pour elle, tout pouvait rentrer dans l'ordre et que Anga était disposé à des négociations de paix. Il avait fait ses propositions au président Sassou et attendait le retour de ses délégations. Ses comptes rendus ont été bien répercutés à M. Sassou en personne dès le retour de ses délégations à Brazzaville. Ce dernier, au dire de ses délégations, entendu à la tribune de la Conférence nationale, ne pit pas mot. Donc, refusa de saisir la perche tendue par Anga, Pierre, pour une solution pacifique. Car, dans la tête de Sassou, la néantissement physique du prétendu Maki di Konongo, village natal de Anga autour de Wando, était arrêtée. Il n'est recherché que le motif approprié car Anga en savait trop sur lui. Dans quelles conditions Anga s'est retrouvé réclue chez lui au village à partir de 1986 ? Les absences répétées de Sassou, alors président de l'OIA, ont facilité au dire du directeur général de la sécurité d'Etat, le colonel Emmanuel Ngollondeli, des appétits du pouvoir chez certains officiers. Ce dernier en fait part à Sassou et dès juillet 1986, Ngollondeli fait procéder à l'arrestation des officiers. Ils sont déclarés proches de Yombi et Anga. Le premier convoqué à Brazzaville est de nouveau placé en résidence surveillée. Pierre Anga, pour sa part, réplique « Je n'irai pas à Brazzaville. Plus jamais personne ne m'arrêtera. Il reste donc dans son village d'origine, Ikonongo, pour échapper à la traque de l'armée de Sassou, conduite par le capitaine Kanta. » A Brazzaville, la sécurité d'Etat procède dès juillet 1987 à l'arrestation de nombreux cadres couilloux, parmi lesquels Julien Atondi, Momondi, universitaire et libraire, colonel Jean-Michel Ebaka, Henri Ebounji, etc., tous accusés d'atteinte à la sécurité de l'Etat. Le 6 septembre 1987, un transat de l'armée française basé au Gabon est envoyé par le président français Jacques Chirac à la demande de Sassou, débarquant au Gwando, des commandos parachutistes français tchadiens et autres. La demeure de Anga est alors rasée et il y a plus d'une soixantaine de morts, tandis que l'intéressé en bon connaissage des lieux s'est volatilisé. La traque de Anga par les militaires de Sassou toute l'année suivante, conclue par la découverte du lieu de refuge, son village natal Ikonogo. Elle est accompagnée de grandes brutalités sous les populations civiles exterminées et les villages rasés. Trois faits d'ailleurs pourraient confirmer cette volonté de rabaisser les couilloux ou de nuire aux couilloux par le clan Sassou. Pour mettre fin à un maquis constitué du capitaine Pierre Anga et de sa fille de 12 ans, Sassou Nguesso a donc mobilisé d'importantes forces militaires constituées de soldats nationaux renforcés, des contingents, des mercenaires recrutés par la France-Afrique. Comme pour faire d'une pierre deux coups, Sassou a fait assassiner des centaines de couilloux et a fait détruire des dizaines de villages historiques de cette contrée autrefois célèbre. Tant pour les travaux des ferronneries que pour la bravole et ses habitants, L'anéantissement du maquis du capitaine Anga devait s'achever avec la liquidation physique de ce dernier. Le corps du capitaine Pierre Anga, criblé de balles, faisait l'objet d'une exposition macabre. Il était présenté tel un trophée, suivi d'une violente campagne médiatique contre les couilloux jugés réfractaires au pouvoir de Sassou. Ils étaient présentés dans les médias comme opposés à l'avènement d'un mboshi au pouvoir. Serré sous le gâteau, si on peut dire, Sassou a interdit la célèbre danse des bravures couilloux, les hécongos. Par ailleurs, le jeune Roger Massema, président de la commission assassinat de la Conférence nationale souveraine, A été empoisonné par le clan Sassou pour avoir détenu des dossiers explosifs, dont celui de Razia à Iconongo. Peu après, Massema a trouvé la mort à Paris en 1992 lors de son évacuation sanitaire, alors qu'il avait sur lui le dossier de la Conférence nationale sur les assassinats pour lequel il était à la recherche d'un éditeur. Les autres massacres de couilloux et de Razia à des villages de O'Owanou en 1997, lorsque Sassou revient au Congo le 26 janvier 1997, après sa traversée du désert marquée par son exil politique en France, et sillonnent diverses parties du territoire. L'escale de O'Owanou donne lieu à un épisode dramatique le 10 mai, car avant l'arrivée de Sassou dans cette localité, après annonce minée tambour battant, Le député du RDD de Wando Jacques Okoko avait décrété qu'il ne sera jamais question pour Sassou Mboshide porté en tupoye dans la ville de Marengwabi assassiné par lui et où, d'ailleurs, le PCT n'a jamais obtenu de siège de député. La tension qui monte finie par la mort de militaires couilloux a battu par la gare de Sassou Nguesso. Puis, le 2 juin suivant, une douzaine de militaires couilloux de la gare de Yumbi au Pango en partant sur Brazzaville afin de rejoindre leur chef et attaquer dans les environs d'Oyo et abattus par la milice privée des cobras de Sassou Nguesso dirigés par le lieutenant Pierre Aboya qui a aussitôt trouvé refuge à la résidence de Sassou Ampila à Brazzaville après avoir abandonné les corps qui seront finalement enseignés le soir par un commerçant ouest-africain. C'est l'incident recherché pour déclencher la guerre de 1997 car nous sommes à 99 jours de l'élection présidentielle et on s'est rendu compte que le général Sassou était dans un état de préparation très poussé avec de nombreux cobras et militaires en rupture dotés d'un armement lourd et neuf et encadré par des officiers de l'armée régulière. En effet, au regard des résultats de la précédente élection 5 ans plus tôt, Lussouba 39% Colela 23% Sassou 16% alors qu'il est président de la République en fonction Milongo 10% Sassou ne peut en aucune façon gagner la présidence par la voix des hommes Ensuite, la prise de contrôle par les militaires et les milices de Sassou de l'aéroport de Wando au début de cette guerre de 1997 a entraîné la commission de massacre par centaines des habitants de Wando et des villages entiers rasés par des unités conduites par des officiers Mboshi Moko Hilaire, Ngakala Michel et entre autres Le climat ainsi tendu avec aussi la recherche du fugitif Aboya au domicile d'un pilaire de Sassou Nguesso par l'armée de Pascal Lussouba conduit droit à la guerre civile du 5 juin 1997 Kéramena Sassou au pouvoir avec le soutien massif de l'armée angolaise et de la France de Jacques Chirac En nous fiant aux révélations faites par Jean Probst Dans son livre intitulé Chirac, mon ami de 30 ans Nous n'avons Nous n'avons nul Nous n'avons nul doute Nous n'avons nul doute Que ce retour de Sassou au pouvoir a été soigneusement préparé Après sa puissante défaite aux élections Réellement démocratique de 1992 Tout commence en France, à Paris En 1995 Quand Jacques Focard, en parlant de Sassou, demande à Jean-François Probst Est-ce que vous lui donnerez un coup de main ? Jean-François Probst L'entente très proche de Jacques Focard et de Jacques Chirac Nous éclaire sur ce qui s'était passé réellement dans les préparatifs de la guerre de 1997 Et durant l'exil de Sassou Nguesso en France De 1993 à 1997 Il dit dans son livre précité En soumets, Jacques Focard n'avait pas retiré sa confiance à Sassou Au contraire J'ai donc préparé son retour médiatique en janvier 1997 Nous avons réuni 1500 personnes dans un grand hôtel parisien Au passage, j'ai transmis une lettre d'instruction de Jacques Focard La discrétion devait être totale Chirac craignait que le président de Sassou ne soit vexé Jean-François Probst précise encore J'ai continué mon travail au coin de Sassou en organisant son retour au Congo Les élections ont donné l'occasion du coup d'état L'histoire officielle dit que le président Lissouba a engagé un char contre la villa de Sassou En réalité, il s'agit d'une provocation montée de toutes pièces par la milice Cobra Le président Lissouba et sa directrice de cabinet Claudio Mounari n'ont pas compris ce qui était en train de leur arriver En juillet 1997, la guerre a commencé Les combats ont duré tout l'été J'ai aidé le clan Sassou à revenir là-bas Et je lui ai trouvé des armes au mois d'août 1997 à la demande de Pierre au bas Il fallait trouver de l'artillerie Je n'ai jamais été marchand de canons Mais j'ai aiguillé au bas vers un spécialiste à Monaco Et le président angolais Jose Eduardo Santos a aidé Sassou à donner le dernier coup de rein Jean-François Probst a-t-il eu de la reconnaissance en retour de la part de Sassou ? Xavier Harrell, dans le livre précité, répond ainsi Jean-François Probst, un ancien chiracien, connaît bien Denis Sassou Nguesso Il a contribué à son retour au pouvoir Il a notamment aidé à se remettre en selle en vue de participer à l'élection présidentielle de juillet 1997 Après le mandat catastrophique de Pascal Lissouba Jean-François Probst, qui pensait que Sassou s'était converti au principe démocratique Lors des années d'exil à Paris a rapidement déchanté avant de couper le pont avec le dictateur Merci, nous sommes à la fin de cette quatrième partie Chers amis de la radio de la voix du peuple libre, la radio de la résistance congolaise Nous allons continuer notre cinquième partie dans les prochaines émissions Merci, restez connectés sur la radio de la voix du peuple libre, la radio de la résistance congolaise Sur www.lavoidupeuplibre.com www.lavoidupeuplibre.com Ou sur Facebook, sur la voix du peuple libre Sur Facebook, vous pouvez nous écouter sur la voix du peuple libre La voix du peuple libre, c'est notre page Facebook Merci les amis de la radio de la voix du peuple libre Vous allez continuer à écouter ce document qui est très très intéressant Qui vient du Congo Brassaville Et en exclusivité sur la radio de la voix du peuple libre La radio de la résistance congolaise Merci, merci chers amis, restez connectés 24 heures sur 24, 7 heures sur 7 Jusqu'à la chute du dictateur d'administration Merci Merci Merci